Startup Booster avec David Vautrin, CEO, cofondateur de FinalCAD. Bonjour. Bonjour Frédéric. David, merci d'être avec nous. Alors, on est dans le monde de l'industrie de la construction. Ceux qui ont travaillé dans le monde de la construction connaissent AutoCAD. Et vous, voilà, c'est FinalCAD, c'est tout le reste. C'est comme ça qu'on pourrait résumer très rapidement. Mais voilà, il y a beaucoup plus de technologie derrière FinalCAD. Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que l'industrie du bâtiment, c'est 80% de collaborateurs qui sont sur les chantiers toutes les semaines. Et vous avez AutoCAD qui est le spécialiste de la partie conception, donc pour les architectes, pour les bureaux d'études qui vont préparer la mise en œuvre d'un chantier. Et puis dès qu'on va sur le chantier, qu'on met des bottes et un casque, là on prend FinalCAD. D'accord. Alors FinalCAD, ça se présente comment ? Est-ce que c'est un outil, alors c'est une application, mais est-ce que c'est aussi l'outil ? On recevait dans cette émission tout à l'heure le DSI d'AXA France avec cette tablette iPad Pro qui accompagne les agents d'assurance, de bancaire d'AXA sur le terrain. Vous, c'est le même principe. Est-ce que vous fournissez cette tablette ? Racontez-nous. Alors c'est très proche. On ne fournit pas les tablettes parce qu'on travaille d'abord avec des grands groupes du BTP ou des entreprises qui s'équipent elles-mêmes. Et par contre, on est disponible sur tablette ou smartphone, quel que soit le système d'exploitation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des logiciels. Et on fournit bien plus que ça. On fournit un accompagnement pour nos clients parce qu'il s'agit, comme pour AXA finalement, d'une transformation numérique d'un groupe. Donc quand vous vous appelez Bouygues, vous avez plus de 100 000 salariés, collaborateurs et que vous voulez les aider à changer leur façon de travailler quotidienne hebdomadaire, il faut pouvoir équiper tous les chantiers. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut de l'accompagnement humain, de la gestion du changement. Parce que sinon, la tablette, elle reste au fond de la sacoche. Voilà, elle reste au fond de la sacoche. Donc ça, c'est un défi qu'on a fait. C'est que quand on prend FinalCAD en main, donc c'est une tablette, j'ai les plans, je peux faire du stabilo sur la tablette. Je peux gérer mes heures de mes collaborateurs, je peux faire du suivi d'avancement, je peux échanger avec mes sous-traitants, mon architecte, mon client, mes collaborateurs. Aujourd'hui, c'est 22 processus métiers de la construction que vous couvrez à peu près ? Alors, ça dépend du niveau de gradulométrie. On est à 22, on pourrait dire qu'on est à quelques dizaines de plus maintenant. Il faut comprendre qu'on est sur du bâtiment et pas uniquement. On est aussi sur du linéaire, donc ce qui est routes, rails, les ponts, le génie civil. Et on commence à travailler dans les projets d'énergie et les projets de concession, donc la maintenance des ouvrages. Et si je dis 100 000 utilisateurs dans plus de 80 pays, on est… Alors, on est à plus d'un million, en fait, parce qu'on a 200 000 téléchargements d'applications aujourd'hui. D'accord. Il y a encore beaucoup d'usages tablettes. D'accord ? Donc vous avez plusieurs utilisateurs par tablette. En moyenne, sur un chantier, vous avez l'équipe de l'entreprise générale, l'architecte et les sous-traitants. Donc vous avez en moyenne 50 utilisateurs qui ont un chantier. Et alors, c'est quoi le premier obstacle qu'il faut contourner ? Parce que j'imagine une fois qu'on l'a et qu'on voit un peu l'application, j'imagine que vous avez travaillé cette ergonomie pour l'utilisateur. On dit l'expérience utilisateur, c'est ce dont on parle ici tous les jours. Mais c'est quoi ? Le risque, c'est ça, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bon, là, on l'a utilisé deux fois, puis après, on préfère repartir sur ses plans papiers, sur son modèle. L'obstacle, ce serait d'être trop enthousiaste. Nous, on a une approche très grand public dans ce logiciel, parce qu'on a des millions d'utilisateurs à convertir aussi bien en Chine qu'au Pérou, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Russie. Et donc, on doit être aussi simple qu'un WhatsApp. Par contre, avec le nombre de processus métiers qu'on équipe, on peut avoir des dizaines de WhatsApp potentiellement. Donc, le danger, ce serait d'avoir trop d'enthousiasme et de vouloir tout faire tout de suite, parce que là, on est noyé. Donc, c'est ce qu'on propose dans les plans de transformation numérique de nos clients, c'est qu'on leur donne un chemin progressif, et donc, on assure un succès et une adoption dans les équipes à différents niveaux. Ça veut dire qu'on peut créer un peu sa communauté à travers cette application, sa communauté de métiers ou de... Alors, pas vraiment, pas vraiment. On n'est pas encore le réseau social du bâtiment, mais ce qui est intelligent, c'est que, par contre, on équipe toute une population et après, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les informations au niveau de l'entreprise et on lui permet de se mesurer et donc de s'améliorer. Il faut savoir, c'est une entreprise, quand on est sur chantier, on est papier, Excel. Donc, il y a très peu de choses qui remontent dans le système d'information. Donc, finalement, au niveau COMEX, d'un grand groupe, on ne descend pas très loin au niveau de détail sur les chantiers. On a le suivi financier, mais on n'a pas le suivi opérationnel. Un dernier mot, justement. Vos finances, vous en êtes où aujourd'hui, levée de fonds ? Enfin, vous cherchez... Alors, on avait levé des 20 millions il y a deux ans. Oui. On est en plein milieu d'une nouvelle levée de fonds qu'on annoncera dans les prochaines semaines, a priori. Et bien, ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau et peut-être même chez Tech&Co. Vous savez, on parle de numérique tous les soirs. David Vautrin, CEO, cofondateur de FinalCAD dans le monde de la construction. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Le numérique, c'est tous les jours, on vous le dit, sur BFM Business. Allez, excellente semaine. Merci. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.